Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer rapidement et simplement WordPress. Je m'appelle Ricardo Da Silva, je suis le fondateur de DigiSelling, qui est un centre de coaching et formation en marketing digital et également une agence web. Nous aimons vraiment WordPress au sein de DigiSelling. Je suis formateur en création de site web avec WordPress. Et dans cette vidéo, on va donc voir ensemble comment installer WordPress rapidement et simplement. Je le répète, mais c'est vraiment important parce que nous allons voir ça. Au sein d'un hébergeur web qui propose un assistant de configuration qui aide même les très grands débutants à faire ce qu'on va faire ensemble là avec cette vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette vidéo que je vais vous proposer totalement gratuitement vient d'une formation qui s'appelle Créer votre site web simplement et rapidement avec WordPress. Cette formation, vous pouvez l'essayer totalement gratuitement sur www.digiselling.com slash site web, www.digiselling.com slash site web. Et comme ça, en l'essayant, vous allez vraiment voir déjà la plateforme de formation, l'environnement de formation parce que c'est beaucoup plus efficace de se former dans un environnement où on est focalisé sur ce qu'on a à apprendre. Vous allez voir aussi toutes les étapes par lesquelles je veux vous faire passer pour créer votre site web. Et si ça vous intéresse, vous allez vraiment au sein de cette formation faire beaucoup plus que juste installer WordPress. Vous allez créer votre site web parce que WordPress sert à ça, créer votre site web. Mais voilà, je voulais juste vous informer de ça. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo pour installer WordPress rapidement et simplement. Pour créer un site internet, nous avons besoin d'un hébergement. Un hébergement, c'est l'endroit où vous avez stocké notre site web, où vous avez stocké l'ensemble des fichiers de notre site internet. Je vais vous proposer vraiment d'acheter votre hébergement chez Hostinger en passant par www.digiselling.com. Le lien se trouve en description de la vidéo. Et pourquoi je conseille Hostinger ? Parce que tout simplement, ils ont un assistant de configuration, de paramétrage qui est vraiment super simple, même si vous n'avez jamais créé un site internet. Donc, vous allez sur www.digiselling.com. Normalement, vous allez atterrir sur la page d'hébergement WordPress clé en main. Si ce n'est pas le cas, vous allez, une fois que vous cliquez sur le lien, sur hébergement et vous choisissez hébergement WordPress parce que c'est sur WordPress que nous allons créer du coup le site web. En passant par le lien et en plus avec le code de réduction que je vais vous donner plus tard, vous allez avoir forcément accès au meilleur prix chez Hostinger. Du coup, ici, en fait, vous avez différentes formules. Personnellement, je vais prendre WordPress Business tout simplement parce qu'il y a aussi les sauvegardes quotidiennes. Mais sinon, je vous conseille au moins de prendre WordPress Starter tout simplement parce que vous allez avoir un nom de domaine gratuit. Donc, un nom de domaine gratuit pendant un an. Et donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Comme ça, vous allez avoir le nom de domaine gratuit. Si vous voulez et si vous pouvez, prenez aussi celui-là, WordPress Business, parce que vous pouvez avoir les sauvegardes quotidiennes. Et au sein de la formation, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez faire vos propres sauvegardes. Mais voilà, on ne fait jamais assez de sauvegardes entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que je vais prendre plutôt ce pack-là, WordPress Business. Du coup, dans WordPress Business, vous ajoutez au panier celui que vous voulez. Moi, je vais prendre du coup celui-là. Et ici, en fait, il faut savoir plus vous vous engagez dans la durée, plus vous avez accès à un tarif qui est vraiment super intéressant. Donc là, vous voyez, j'économise quand même pas mal. Si je prends pour 48 mois et en fait, ça me fait 3,99 euros au mois. Donc, à vous de voir pendant combien de temps vous vous engagez. Mais plus vous vous engagez dans la durée, plus vous avez un prix intéressant. Après, voilà, vous pouvez mettre plus ou moins. En tout cas, sachez qu'ici, on est vraiment sur des offres qui sont super intéressantes. Donc, c'est vraiment intéressant. Surtout, voilà, si vous ne prenez pas forcément WordPress Business, mais que vous prenez celle plutôt du milieu, on est sur des offres assez intéressantes. Et ce qu'il faut, donc du coup, après, c'est forcément payer. Mais n'oubliez surtout pas de mettre votre coupon de réduction ici. Et bien, ce coupon de réduction, c'est DigiSelling. Donc, appuyez bien sur le lien qui est en description, www.digiselling.com.hostinger. Ensuite, vous mettez le coupon de réduction au moment du paiement. Et ça vous fait encore de la remise. Donc, ça vous diminue encore le prix. Donc là, si je mets le code, en fait, ça fait encore moins 7% sur le prix total. Ensuite, vous mettez votre carte. Et puis, vous allez payer. Et après, on passe aux prochaines étapes. Donc, ça, je vous laisse faire. Donc, je vais le faire. Et puis, on se retrouve sur les prochaines étapes. Une fois que vous avez fait votre achat, vous allez recevoir au moins deux e-mails. Un premier, c'est celui qui va vous demander de confirmer votre e-mail. Et puis, un autre, c'est pour vous souhaiter tout simplement la bienvenue chez Hostinger. C'est possible que ça ne soit pas totalement tout pareil comme je suis en train de vous montrer. Les choses évoluent. Mais globalement, c'est des choses assez simples où vous allez pouvoir par vous-même vraiment pouvoir faire votre paramétrage sans problème. Donc, ensuite, vous cliquez ici. Et puis, vous vous connectez. Ça va vous demander de vous connecter avec vos identifiants. Et vous allez arriver sur une interface qui va ressembler plus ou moins à ça. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez cette interface. Et donc, j'ai acheté une offre où, en fait, j'ai un domaine gratuit. Donc, je vais tout simplement commencer déjà par réclamer un domaine. Donc, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Réclamer votre domaine gratuit. Donc, j'appuie ici. Et donc, je vais faire pour le nom de domaine. Voilà. C'est juste pour ce tuto. WordPress tuto Ricardo. Réclamer un domaine. Donc, je le fais. Donc, je le fais. Donc, c'est très, très, très simple. Donc, du coup, commencez l'inscription. Parfait. Nous avons ajouté le nom de domaine WordPress tuto Ricardo à votre compte. Vous pouvez maintenant commencer l'enregistrement de votre domaine. Commencez l'enregistrement. Donc, voilà. Donc, ici, le pays, la France, c'est, on va dire, c'est une entreprise. Donc, l'étape suivante. Et donc, là, vous avez enregistré les coordonnées de contact. Voilà. J'ai terminé de remplir ce formulaire. Et du coup, je fais tout simplement terminer l'enregistrement. Et là, en fait, j'avais juste oublié le nom de famille. Je vais le mettre. Hop. Voilà. Donc, là, c'est vraiment terminé ce formulaire. Et j'appuie sur terminer pour vraiment terminer. Tout simplement, cette opération. Donc, là, il me dit que vos coordonnées sont en cours de révision. Nous vous informons prochainement de l'état d'avancement de l'enregistrement de votre domaine. En attendant, vous pouvez commencer à créer votre site. Donc, voilà, on continue tout simplement pour la création de ce site. Donc, le nom de domaine, il est là. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, en fait, il faut savoir que parfois, ça met un petit peu de temps à ce que le domaine puisse vraiment être totalement acheté. Donc, ça peut vraiment mettre un petit peu de temps. Mais voilà, normalement, ça ne met pas beaucoup de temps. En attendant, pour le nom de domaine, on va aller tout simplement dans l'accueil. Et puis, maintenant, on peut faire la configuration de notre WordPress. Donc, d'installer WordPress. Donc, on va aller dans Configuration. Et puis là, en fait, on a un petit guide pour nous aider à créer le site. Donc, bonjour, OK, du coup, vous commencez maintenant. Et là, vous dites un petit peu ce que vous voulez faire. Je crée un site web pour moi-même, pour un client, etc. Et si vous voulez rien dire, c'est ce que je vais faire là maintenant. Vous sautez tout simplement cette étape-là. Et ensuite, là, vous sélectionnez WordPress. Et là, en fait, vous allez mettre votre adresse e-mail pour le compte WordPress et un mot de passe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un compte chez Hostinger et vous créez un compte sur votre WordPress. Et en fait, c'est surtout sur votre WordPress, sur votre site, en fait, que vous allez vous connecter par la suite. Donc là, je vais mettre tout simplement un mot de passe. Donc, il faut un mot de passe sécurisé. Donc, voilà, il faut vraiment un mot de passe sécurisé. Je vous invite vraiment à mettre un mot de passe sécurisé. Et puis, vous appuyez tout simplement sur continuer. Donc ici, vous pouvez mettre sauter. Je n'ai pas besoin d'un modèle puisque tout ça, on va le faire nous-mêmes. Et là, ici, vous choisissez votre domaine. Donc là, normalement, c'est le domaine qu'on a réclamé. Mais si jamais ce n'est pas sur ce domaine-là, vous n'hésitez pas à mettre sur le bon domaine. Vous sélectionnez. Et puis, vous allez sélectionner, du coup, le profil. Donc, c'est bien ça, etc. Et donc, complétez l'enregistrement du domaine. OK, remplissez les coordonnées du propriétaire du domaine. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, je termine l'enregistrement. Et du coup, finalisons la configuration. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, ici, l'emplacement du site web que vous avez choisi. Donc, là, c'est Europe. Donc, vous pouvez voir si jamais il y a des choses qui vous intéressent. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est proche de chez vous, mieux c'est. Sinon, vous laissez par défaut. C'est très bien. Ici, voilà. Donc, là, vous appuyez sur changer. Donc, tout est OK. Je vérifie. OK. On termine la configuration. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple à faire. Donc, veuillez patienter. La création du site web prend moins de 3 minutes. Donc, c'est super. Vraiment, on est vraiment content de pouvoir faire ça rapidement. Donc, voilà, des fois, il faut attendre juste un petit peu. Mais, voilà, ça se fait et ça va quand même assez vite. Et voilà, le site est prêt. Et là, j'ai des informations. Je peux aller sur le panneau de contrôle. Donc, c'est vraiment l'endroit où je peux gérer mon site chez Hostinger. Il y a pas mal de choses où je peux faire depuis le panneau de contrôle. Et puis, j'ai le tableau de bord WordPress. Et donc, ça, c'est là où je vais vraiment me connecter à mon site et pouvoir créer vraiment mon site. Donc, voilà, c'est prêt. Vous avez vu, c'est assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le nom de domaine, ça peut mettre un peu de temps. Donc, il faut être patient pour pouvoir avoir accès tout de suite à votre site. Donc, là, le panneau de contrôle, j'ai tout de suite accès. Mais il est possible qu'on n'ait pas tout de suite accès au tableau de bord WordPress parce que, tout simplement, le nom de domaine n'est pas encore enregistré. Donc, voilà, il faut juste attendre, attendre qu'il soit bien enregistré. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir faire toute la suite. Donc, voilà, parfois, il faut juste patienter et reprendre le travail par la suite en se connectant à Hostinger. Et je vous montrerai, bien évidemment, comment on peut le faire. J'ai dû juste attendre un petit peu. Et puis, j'ai reçu un email, un email qui me demande de confirmer mon adresse email. Et donc, si vous recevez un email comme ça, il faut bien évidemment le faire. Il faut appuyer sur le lien au sein de cet email. Donc, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Vous, c'est possible que ça soit un petit peu différent. Mais globalement, c'est un peu la même démarche. Donc, je vais appuyer sur ce lien. Et puis, je vais tout simplement vérifier, appuyer sur ici, là, le bouton vert pour moi. Verify email. Donc, voilà, c'est fait. Donc, ça a été validé. Et du coup, bien évidemment, vous pouvez vous connecter à Hostinger. Et vous allez atterrir sur, en fait, votre accueil. Et puis là, vous avez votre hébergement que vous pouvez bien évidemment gérer. Sinon, en fait, on avait fini avec un écran qui ressemblait un petit peu à ça. Et donc, c'est possible aussi que vous, tout de suite, vous puissiez avoir accès au tableau de bord et pouvoir consulter votre site qui est déjà en ligne. Donc, voilà, si j'appuie ici, j'atterris sur une page un petit peu comme ça. Voilà. Et après, je peux aller dans le tableau de bord. Sinon, en fait, ici, j'atterris sur une page qui me permet d'aller tout de suite sur le tableau de bord. Et donc, on va s'occuper du site par la suite. Mais là, juste pour vous montrer, voilà, le site, il est bien en ligne. Le site qu'on a créé ensemble. Et donc, pour me loguer, j'ai juste à mettre slash login en haut ou slash wp-admin. Les deux, normalement, marchent. Donc, je teste ça avec vous. Donc, wp-admin, ça marche. Et slash login, ça marche aussi. Donc, super. Enfin, non, là, ça ne marche pas. Chez moi, login. Ça ne me dirige pas forcément vers la page login. Mais wp-admin, ça marche. Donc, je peux me loguer. Et donc, c'est génial. Et voilà, on a vraiment notre site. Notre site qui est bien évidemment en ligne. Et on vient donc d'acheter le nom de domaine, l'hébergement. On a installé WordPress. On est prêt pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller plus loin en testant gratuitement la formation. Créer votre site web simplement et rapidement avec WordPress sur www.digiselling.com slash site web. www.digiselling.com slash site web. Vous pouvez vraiment l'essayer totalement gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Le lien, il est en description. Et si vous voulez vraiment plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Mais les vidéos que je vous conseille surtout de voir si vous voulez vraiment créer un site web, et bien c'est sur www.digiselling.com slash site web. www.digiselling.com